... Je reçois Alexandra Velser de l'ANCE. Nous allons parler des nouvelles règles en matière de PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Les règles ont récemment changé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est fondamentalement différent aujourd'hui de la manière dont ça se passait avant, notamment sur les consultations en matière du PSE et sur tout le déroulement de la procédure ? Déjà, en principe de base, je pense qu'il y a un véritable assouplissement au niveau de l'employeur dans la mesure où, les règles en ce qui concerne le plan social, le PSE, lui donnent un avantage dans la mesure où les règles se sont assouplies, notamment au niveau du reclassement, au niveau des ordres de licenciement, au niveau de l'homologation. Et de ce fait-là, c'est vrai que le process d'information et de consultation au niveau du comité d'entreprise n'est pas avantageux, sauf s'ils arrivent à négocier avec la direction un accord pour mettre en place tout ce qui est PSE. Mais même dans ce cas-là, il y a des délais qui sont négociés entre le comité d'entreprise et l'employeur qui font qu'à un moment, il va falloir donner un avis. Alors l'avis, effectivement, il va falloir mettre en place un calendrier. C'est vrai que la majorité des comités d'entreprise ne se rendent pas compte que le calendrier doit être respecté. Et de ce fait-là, la plus grosse problématique au niveau du calendrier, c'est que dans un délai imparti, il va falloir qu'ils rendent un avis. Et la plus grosse problématique que je peux rencontrer au niveau de ces comités d'entreprise, c'est le fait qu'ils ne savent pas quand est-ce que le process d'information et de consultation va commencer, notamment pour se permettre de nommer des experts, pour se faire assister. Oui, c'est ça, parce que le délai, est-ce qu'il commence le jour où on met à l'ordre du jour du comité d'entreprise information, consultation, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les faits, sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et là, le comité d'entreprise est pris de court et on commence à négocier le calendrier à ce moment-là. Mais est-ce que le délai court à partir de cette réunion ou à partir de la première réunion, selon le calendrier qui a été négocié à ce moment-là ? C'est ça, je crois qu'il y a une ambiguïté là qu'il faut tout de suite éclaircir. Dans la plupart des cas, et c'est pour ça que, justement, il y a une grosse problématique au niveau des inspections du travail, c'est que le process d'information et de consultation pour l'employeur va débuter à partir du moment où l'ordre du jour est établi. Et l'employeur ne va pas préciser le fait qu'il y ait une réunion R0. Les employeurs, et c'est la grosse guerre avec les comités d'entreprise, c'est le fait qu'ils confondent information et consultation et surtout au niveau des délais de remise de documents. Donc, pour les comités d'entreprise, ils considèrent que quand ils ont leur première réunion, c'est une réunion qui ne vaut rien, alors que pour l'employeur, pour lui, ils considèrent que le process est entamé. Oui, c'est ça. C'est le moment de rappeler aux élus de comité d'entreprise qu'on n'est pas obligé de faire information et consultation dans la même réunion. On n'est pas obligé, tant qu'ils n'ont pas eu une information suffisamment claire, précise et non équivoque, le délai de consultation ne va pas courir. Et c'est pour ça que c'est très important de voir dans le calendrier quand est-ce que tous les éléments, déjà économiques et après sociaux, vont être implantés dans le plan. Alors ça, c'est important, parce que si un employeur traîne à donner les documents que l'expert peut demander à l'entreprise, à ce moment-là, le délai s'arrête bien aux dates prévues ou est-ce qu'il court un peu plus ? Parce qu'un employeur qui ne donnerait pas les documents dans les délais, de son côté, ne respecte pas. Ne respecte pas et on va rentrer dans une autre problématique qui est la problématique de l'entrave. Mais le problème, c'est qu'il est vrai que très souvent, quand ils sont amenés à nommer soit un expert comptable, soit un expert libre, il faut faire très attention sur la problématique de bien prendre en considération dans la lettre de nomination de l'expert, le fait qu'il y ait une possibilité de faire un référé pour se rendre compte qu'il faudra intégrer à l'intérieur un délit d'entrave. S'ils ne le font pas, c'est vrai que malheureusement, l'employeur peut leur dire qu'ils font une entrave au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, il faut aussi l'avis de l'inspection du travail. Oui. L'inspection du travail a 15 jours pour se prononcer. Exactement. Si l'inspection du travail ne se prononce pas, s'il ne répond pas, c'est réputé comme accepté. Exactement. Et c'est là aussi, avec l'encombrement de l'inspection du travail, ça peut poser quelques problèmes. Ça pose des problèmes. Il y a beaucoup de vices de procédure. Les inspections du travail se dédouanent sur le fait qu'ils soient surchargés. Mais il ne faut pas hésiter à contacter les inspections du travail et à leur dire tous les vices de procédure qui peuvent exister au niveau du calendrier pour que l'inspection du travail s'intéresse à leur plan. Le gros problème que les communautés d'entreprise rencontrent aussi, c'est que très souvent, pourquoi les inspections du travail n'interviennent pas forcément, c'est parce que les inspecteurs du travail ne sont pas au courant des problématiques économiques et sociales qui peuvent exister dans l'entreprise. Est-ce que déjà, vous avez un tuyau à donner aux élus de comité d'entreprise qui essaient de téléphoner à leur inspecteur du travail et qui n'arrivent à avoir personne ? Comment on fait pour l'avoir ? Mail recommandé. Il faut directement se déplacer. Mais j'ai envie de dire, l'intégralité des choses que je dis à mes clients, c'est d'envoyer ces PV de manière mensuelle. À la base, le budget de fonctionnement, il existe pour ça. Donc bien leur envoyer tous les ordres du jour, toutes leurs réunions, parce que l'inspection du travail, à un moment, va se rendre compte que s'il y a PSE, s'il y a une nécessaire de faire un accord collectif avec les délégués syndicaux et pas justement de faire un document unilatéral juste pour l'employeur, ça va permettre à l'inspection du travail d'imposer ça. Donc il faut vraiment, de manière mensuelle, ou tous les deux mois, dans le cas où on rentre dans la nouvelle loi ou qu'on est moins de 150 salariés, le fait d'informer systématiquement l'inspection du travail. J'allais dire qu'il y a une nécessité impérieuse à se former à ce genre de négociation, même si on pense qu'on n'est pas exposé, parce qu'avec les lois, la loi El Khomri qui risque d'arriver, il va encore y avoir des assouplissements sur certains critères pour décréter que la société est en difficulté. Donc il vaut mieux être prêt. Il vaut mieux être prêt et je pense qu'il faut surtout prendre bien connaissance, bien regarder tout ce qui est chiffre, tout ce qui est économique et avoir une bonne connaissance de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau de l'entreprise. Les communautés d'entreprise, souvent, se disent si on nous fait une GPEC alors que maintenant, avec tout le process d'information et de consultation qui a été imposé par l'examen, ça devient un process d'information et de consultation obligatoire, mais ça peut mieux préparer dans le cas où on peut éventuellement rencontrer un PSE. Alors, j'allais dire aux élus de CE qui regardent cette vidéo, si vous avez du budget de fonctionnement, au lieu d'aller le dépenser bêtement parce que vous pensez que vous en avez trop, prenez des experts pour vous former à ces éventualités, experts comptables, experts libres. Et puis n'hésitez pas à acheter un expert, enfin à prendre un expert libre. On n'achète pas un expert. Non, on n'achète pas un expert de nommer un expert libre parce qu'un PSE, la politique actuelle, je trouve, c'est que les délégués syndicaux, maintenant, arrivent bien à négocier, non pas un engagement, enfin à faire un document unilatéral, ils arrivent à bien se positionner pour faire un accord collectif. Mais il ne faut pas se faire avoir sur ce qu'il y a dedans. Merci Alexandra, c'est un bon avertissement. Et j'espère que cette alerte sera suivie par les élus qui regarderont cette vidéo. J'espère. Merci. Merci. Merci.